Il faut effectivement saluer l'effort des travailleurs, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs du CNES qui ont réussi cette performance. Ariane est désormais qualifiée et nous allons pouvoir entrer dans l'ère des tirs commerciaux à partir de 1982. Je crois que la France et l'Europe ont montré qu'elles étaient capables d'exister de manière indépendante en matière spatiale, indépendamment donc de l'URSS et des Etats-Unis. Vous comptez éventuellement augmenter le budget spatial européen ? Enfin pour ce qui concerne la France bien sûr. Le budget français pour commencer. Disons qu'il est sur orbite. On va continuer l'effort pour développer la famille Ariane, pour construire la fusée Ariane 4. Je crois que c'est une décision qui va être prise dans les prochaines semaines. Cette fusée permettra de satelliser des charges plus lourdes, environ une tonne et demie, de façon à envoyer dans l'espace des satellites de télécommunication, de télévision directe ou d'observation météorologique par exemple.